Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est ClioWood et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On s'excuse bien sûr de nos 3 semaines d'absence sur la chaîne YouTube Opium Destiny avec Texas. Nous étions en vacances et juste avant, malade, le rhume enculé, je voulais pas dire ça, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc on se retrouve sur un petit jeu où je vais faire énormément de vidéos dessus, totalement parce qu'il m'a coûté cher et du coup je n'ai pas envie de ne pas vous en faire profiter et que ça me serve au final à rien, juste à jouer tout seul comme un gros gland, voilà. Bien sûr je n'insulte personne qui joue tout seul, là il n'y a aucun souci, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ok, donc voilà, donc c'est Starbound, évidemment, beaucoup de gens connaissent Starbound puisque Bob Lennon et Fanta ont fait des vidéos dessus, Ark a fait des vidéos dessus, Ark 1 1 1, enfin bref, vous voyez. Donc ce sont des Youtubers assez connus qui font des vidéos dessus, donc c'est pas un jeu, on va dire, on peut prendre un veille légère, on va faire un peu n'importe quoi, on va essayer de faire un peu dans l'originalité. Donc dans cet épisode c'est juste vite fait pour vous présenter un peu l'aventure, qu'est-ce qui va se passer. Et vous présenter un tout petit peu le jeu aussi. Donc il faut savoir que Starbound, c'est dans un univers un peu old school, avec toujours des graphismes un peu, vous voyez, un peu rétro, vous voyez, avec un peu de cubisme et tout ça. Donc voilà. Donc après vous avoir présenté cette petite technique graphique, oh là là, le truc de génie, je vais vous présenter un peu l'histoire un peu de Starbound et qu'est-ce qui va se passer en fait dans le jeu. Tout simplement, il faut savoir que Starbound vous offre la possibilité de jouer plusieurs races. Donc là, attendez, 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 il faut quand même faire dans la bonne truc. Donc voilà, donc là j'ai mon personnage, ce personnage c'est le Nova Kid, c'est tout simplement une espèce de, je crois que c'est un personnage gazeux, vous voyez, il a une espèce de symbole sur la tronche, c'est ce qui retient en fait son, le gaz qu'il constitue en fait, tout simplement, et donc je le trouve plutôt classe avec sa tenue de cow-boy. Voilà, donc là c'est la première armure que vous pouvez faire dans le jeu, donc moi, perso, il a la tenue du cow-boy. Texas, désolé, je voulais pas te rendre jaloux, mais c'est pas contre toi. Donc voilà. Donc bah, voilà, donc je peux pas vous présenter les autres classes, puisque honnêtement j'ai très peu joué, je sais qu'il y a les avions, je crois que c'est les oiseaux, et c'est tout. Voilà. Donc entre chaque classe, si, pardon, putain, j'ai failli me foirer, entre chaque classe, vous voyez, là on a un vaisseau. Donc ça c'est un vaisseau spatial, et entre les chaque classes, on vous propose des vaisseaux différents, par exemple, moi là c'est une locomotive, deux trains à vapeur, voilà. Après, sinon, dans les autres classes, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres classes, mais il y a sans doute d'autres choses, beaucoup mieux que celle-là, parce que honnêtement, le vaisseau, j'étais un peu dègue quand je l'ai vu, j'ai fait, ah oui, le perso de classe, par contre le vaisseau locomotive, alors voilà. Donc, vous avez la possibilité d'améliorer votre vaisseau, de le réparer, ainsi que de l'agrandir. Donc, ce que je n'espère pas, donc je ne me suis pas trop spoil sur le vaisseau, puisque c'est intéressant de voir un peu votre vaisseau grandir, vous m'avez, j'espère qu'il ne continue pas dans la grandeur, c'est-à-dire comme un train, vous voyez, parce que ça me fraîchit honnêtement de traverser comme ça tout le temps, comme ça, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu l'interface du jeu. Donc tout d'abord, en haut, donc ici avec mon pointeur, je ne sais pas si vous le voyez avec Fraps, je ne sais pas, donc en tout cas, là-haut à gauche, vous avez la barre de vie qui est représentée en barre rouge, et la barre verte qui est représentée en barre de stamina d'énergie. Ensuite, vous avez votre personnage, la gueule de votre personnage ici. Ensuite, ici, alors, un peu classique comme dans Minecraft, vous avez l'emplacement de vos items. Tout simplement, vous cliquez dessus, hop, et vous pouvez le poser, par exemple, ce bloc de briques. Et ensuite, on a une petite nouveauté, contrairement à l'ouvrier, j'ai une pioche. Ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la pioche. Vous avez ce qu'on appelle un manipulateur de matière, pardon. Putain, j'ai failli le dire en anglais. Voilà. Donc ce manipulateur de matière va vous permettre de casser un peu tout ce qu'il y a sur les planètes, puisque c'est un manipulateur de matière, tout simplement. Donc vous pouvez tout casser avec. Donc voilà. Mais les pioches, en fait, récoltent plus vite. Malheureusement, elles se cassent à une vitesse folle. Donc voilà. Donc évidemment, vous comprendrez, il y a de la collecte de ressources à faire, du crafting, qui est ici, le crafting. Voilà. Où vous avez une multitude de choses à faire. Et là, vous allez vous dire, « Mais attends, c'est de la merde ce que tu nous montes, là, regarde, t'es que dalle, oh, putain, des bandages et tout. » C'est un truc de ouf. Et bien non, puisque vous avez d'autres, des tables de craft qui vont vous permettre de créer de multiples choses, vraiment d'énormes trucs chez le wiki sur mon téléphone, en fait. Et là, quand vous regardez, ah oui, ah oui, 500 pages. Ah, bon, bah voilà. 500 pages avec 50 craft dessus. Bon, voilà. Bon, j'exagère un peu avec les 500 pages. Là, il y a eu 150 à peu près. Voilà. Donc, tout simplement, voilà la barre un peu des tâches et le crafting. Ensuite, vous avez de nombreuses quêtes à faire. Donc là, vous avez beaucoup de quêtes à faire. Tout simplement, est-ce qu'il vous faudra améliorer votre... Attendez, je vais dans mon truc de contrôle, là. Il faudra réparer tout d'abord votre vaisseau. Donc là, par exemple, pour réparer mon vaisseau, la licorne, qui est ici, qui n'est pas encore une licorne, puisqu'elle n'est pas encore développée, qui est notre intelligence artificielle du vaisseau. Donc là, il me demande 20 Hercules Cristal pour réparer mon vaisseau tout d'abord. et pour qu'il puisse partir dans d'autres galaxies, tout simplement. Et ensuite, avec 10 bar of raffined silver, vous pouvez upgrade votre manipulatron matière pour qu'il détruise plus de choses. Donc là, par exemple, il sera capable de collectionner les liquides. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est à ça que ça va servir les quêtes. Et puis aussi, à vous rapporter de la thune qui est ici en haut. Donc là, j'ai un billet 646, en haut à droite, et ça s'appelle des pixels, tout simplement. Donc, vous allez me dire, ah ouais, mais où est-ce qu'on récolte toutes ces ressources que tu nous parles de ressources, mais où c'est ? Eh bien, tout simplement, vous avez un petit bouton ici, Bim Dawn. Donc ça sert, en fait, à partir sur la planète, en fait, tout simplement, où vous vous trouvez. Donc là, je vais partir. Waouh ! Enfin, vous vous téléportez vers le haut, mais en fait, vous tombez vers le bas, ce qui est très bizarre. Donc, on va rien prendre dans nos mains. Hop là. Là, vous avez ma petite mine que j'ai commencé à faire. Oh putain, et si je me casse la gueule dedans ? Voilà. Oh putain des monstres. Je vais prendre mon arme, vite fait. Donc, tout simplement, vous cliquez pour taper. Oh là là, 151 dégâts et tout. Et ils peuvent vous loot de la bouffe. Donc, ça, vous vous doutez, la bouffe, ça sert à quoi ? À bouffer. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà, petite maison que j'ai construite. Donc, avec beaucoup de choses que j'ai trouvées. Donc là, des work lights, que vous avez aussi dans Internet, ou pour ceux qui jouent. Mon drapeau, ici, en haut, qui montrent que c'est bien la maison. Et puis ici, comme je vous parlais, toutes les tables de craft différentes. Donc là, on a la table de craft. Le furnace, donc le four. La table à tisser. Je ne sais plus comment on s'appelle ça. Là, c'est la table de craft en iron. Et puis là, l'invile. Je ne sais plus comment on s'appelle. Une enclume, voilà. Tout simplement. Et ici, une tente pour dormir. On dort pour faire passer le jour. Pour faire passer la nuit, par exemple. Là, je vais faire passer la nuit, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai pu construire une petite maison. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'elle est isolée, ta maison, là ? Parce que tu n'as pas de fond. C'est simplement parce que je ne sais pas encore comment trouver tout. Et je voulais vous montrer qu'en fait, je n'ai pas encore tout découvert. Et je ne sais pas encore tout faire. Donc, cette présentation peut déplaire à certains. On peut contredire beaucoup de choses envers le jeu, tout simplement. Donc là, j'attends un petit peu. Donc, voilà. Donc, vous voyez que dans mon inventaire, il y a plusieurs choses simplement à comprendre. Tout d'abord, on va élaborer un peu le système d'équipement. Donc, ici, vous aurez sans doute un truc d'oxygène. Je ne connais pas encore tout à fait. Donc, je ne préfère pas m'avancer dessus. Ensuite, ici, vous avez tout simplement vos armures. vos armures. Alors, vous voyez, juste à côté, vous avez d'autres cases avec des petits yeux. Tout simplement parce que si je prends ça, vous voyez, ça me fait plus 9 de bouclier, donc de défense, plus 5 de stamina et plus 5 de vie. Donc, si je l'enlève, je perds tous ces stats. Et si je le remets dans ça, je ne gagne pas les stats. Pourquoi je ne les gagne pas alors que je les gagnerais ici ? Ça me pense qu'ici, ce sont des cases pour la décoration. C'est-à-dire que si vous avez une grosse armure bien badass mais que vous la trouvez moche, eh bien, ce n'est pas grave puisque vous pouvez remplacer par une armure plus faible que vous trouvez certes plus jolie et vous pouvez la mettre en visuel pour que comme ça, on voit votre armure que vous trouvez belle en visuel mais pourtant, vous gagnez les stats de l'armure complètement overcheatée que vous avez trouvée. Voilà, tout simplement. Donc, pour le temps, moi, ça ne sert à rien de les mettre là, j'en profite des stats puisque moi, je trouve ça kiffant. Bon, la nuit, le jour ne va pas venir, donc tant pis. Voilà. Excusez-moi, pardon. J'ai eu un petit remonté de glaire, comme on peut dire, dans le milieu. Donc, je vais vous montrer maintenant un peu l'exploration. Hop, on va partir. On ferme la porte, évidemment, pour que les montres ne rentrent pas, même si je n'y rentre, mais je ne sais pas comment. Donc, cette mine-là est finie, donc je vais plutôt partir par là-bas. Je vais prendre ma petite torche. Putain, merde, des monstres. Je vais essayer de les éviter, je ne vais pas trop vous faire de combat pour l'instant parce que, c'est pas ce qui m'intéresse, surtout que c'est des monstres qui font assez mal et qui ne donnent pas grand-chose en échange. Hop, là. Donc, hop, une pétale. Wow, j'ai trouvé une pétale. Très ouf. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, donc là, il y avait la base de monstres que j'avais trouvé. Donc, on ne va pas y aller tout simplement parce qu'il n'y avait plus rien dedans. J'ai tout payé. Donc, je vais continuer sur ce personnage. Ça va être plein de vidéos, pas forcément à Let's Play, mais beaucoup de vidéos sur Starboot. pour explorer un petit peu. Je vais vous montrer un peu la collecte de ressources. Donc, ici, vous arrivez devant... Attendez, je vais vous mettre la lumière. Vous arrivez devant une espèce de plante. Il vous suffira d'appuyer tout simplement sur E par défaut pour capturer, enfin, pour attraper cette ressource. Il faut savoir que vous pouvez aussi casser le trou pour obtenir d'autres seeds, enfin, d'autres camps de seeds, du coup, là. Mais le problème, c'est qu'elle ne repoussera pas ou elle repoussera à d'autres endroits. Alors, la technique, soit vous laissez... Soit vous, tout simplement, soit vous laissez la pousse pour que vous puissiez en récolter à l'infini. Soit, eh bien, vous prenez le risque qu'il n'y en ait plus sur la planète et que vous soyez bien en rêve. Bon, honnêtement, moi, personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça parce que la viande, ça se trouve assez facile. Mais bon, c'est déjà ça de pris et je pense que il vaut mieux les laisser. Après, c'est mon avis. Donc là, je suis en train, avec mon manipulateur de matière de découper l'arbre, tout simplement. Il va se casser la gueule. Donc attention, c'est pas grave si vous le prenez sur la tronche. Ça ne nous fera pas de dégâts. On va continuer parce que j'ai un peu besoin de bois. Et donc, voilà. Donc, je pense que je vous ai à peu près présenté la plupart de Starboot. Il faut savoir que vous pouvez jouer à plusieurs puisqu'ici, vous pouvez inviter des amis, en fait. Simplement, enfin, il faut d'abord que vous ouvriez un serveur pour inviter un ami. Avec le serveur ouvert, vous pourrez jouer à plusieurs, tout simplement. Un peu comme Bob et Fanta, tout simplement. Donc, il faut savoir que comme c'est encore une bêta, il y a de nombreux bugs qui existent. Bug, pardon, qui existent sans doute. et également la suppression des personnages, tout simplement. Parce qu'après une grosse mise au jour, vous savez, les personnages sont potentiellement d'élite et ça, c'est vraiment dommage. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de charbon. Donc là, je suis plutôt content. Donc là, je vais vous montrer un peu la recolte rapidos. Donc là, c'est du charbon. Donc c'est ce qui est le plus classique. Ça sert à faire les torches. Enfin, pour l'instant, moi, ça me sert à faire les torches pour l'instant. Je ne sais pas à quoi ça sert à grand chose d'autre, mais les torches sont très importantes quand vous allez explorer en mine parce que vous pouvez rester longtemps. Et dans les mines, c'est pire que ma crave où il n'y voit, il n'y a rien. Ah d'accord. Je ne peux pas récolter parce qu'il y a de l'arbre au-dessus. Pardon pour les remiflements, c'est vraiment pas de ma faute. Je suis encore un peu malade. Ah bon, on récolte ça. Et donc voilà. Et donc, il y a beaucoup de ressources aussi, il faut savoir dans le jeu. Donc, je connais et que j'ai vu pas pour de vrai, mais en vidéo ou tout simplement par le multijoueur avec mes amis. Tout simplement, j'ai vu, donc tout d'abord, vous avez le charbon, pardon, je suis content. Le copper, donc c'est le cuivre. Le liron, donc le fer. Le silver, l'argent. Le titanium, donc c'est le titane. Le gold, l'argent, tout simplement. Non, l'or, pardon. Oui, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et après, par contre, je ne me souviens plus. Il y a le diamant aussi. Il doit y en avoir d'autres. Il y a beaucoup de ressources à collecter. Donc pour l'instant, moi je ne me concentre plus sur l'iron. Donc là, par exemple, pour créer cette armure, il m'a fallu beaucoup d'iron. Enfin, beaucoup. Pour moi, en tout cas, à mon niveau. Donc, je ne vous ai pas encore dit combien de temps j'ai joué au jeu pour l'instant, ce qui me permet de vous expliquer tout ça. J'ai joué en gros 8 heures de jeu dessus pour l'instant. Ce qui n'est pas forcément ouf pour tout découvrir pour l'instant. Sachant que j'ai un pote qui est à 94 heures. Eh oui. Donc voilà. Donc bon, en tout cas, je crois que je vais vous laisser ici. On va juste revenir à la maison. Je suis bloqué par un vieux truc. On va revenir à la maison. En tout cas, j'espère que cette petite présentation, ce n'est même pas une présentation, c'est juste une annonce surtout pour mes vidéos futures. Donc voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a rappelé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne avec Texas. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine vidéo sans doute sur Starboon. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501